Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog C'est Alison qui fait l'ouverture du vlog aujourd'hui on espère que vous allez bien que vous avez passé une très bonne nuit etc depuis hier j'ai bien dormi mais je suis autant fatigué depuis que je suis revenu d'Orléans je n'arrive pas à récupérer c'est un truc de malade je dors et je me lève le matin j'ai l'impression d'être autant fatigué que quand je me suis couché le soir c'est horrible et vous vous avez bien dormi ? On vient d'arriver devant l'école de Maëlys voilà du coup on vous a fait un coucou vite fait mais on s'est dit on va se poser cinq minutes pour leur parler plus posément du coup ce matin kiné retour du kiné je suis trop joie franchement je suis trop 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 ravie parce que je pense que ça va faire vraiment du bien ça fait trois semaines maintenant trois semaines trois semaines que j'ai rien eu alors du coup là ça va vraiment faire du bien et puis ensuite j'ai mon cours de chant et après je rentrerai faire un petit coup de ménage je vais te faire en aller elle est récupérée à 11h30 et cet après-midi cet après-midi est-ce qu'il y a quelque chose non je crois pas toi tu as juste la chorale à 4h30 j'ai rendez vous avec la maîtresse d'Alison à 4h30 et après elle a la chorale à 5h00 non j'ai pas la chorale pas la chorale le chant je sais plus ce que je raconte donc voilà 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 le programme de la journée il faut que je prépare le repas pour ce soir aussi cet après-midi parce que ben après je suis à la danse et puis voilà bon les amis je suis de nouveau devant l'école de maïdise du coup quand je suis sorti du cours de chant je suis vite rentré j'ai vite passé mon coup de balai voilà ranger un petit peu ce qu'il y avait arrangé donc je suis nickel là c'est bon niveau ménage on est good là je viens d'appeler plusieurs trucs par rapport à l'histoire du bébé qui s'est fait frapper la dernière fois devant l'école donc j'ai appelé le cc as l'adès aussi il faut que je rappelle le 119 pour leur redonner les noms des voisins etc que j'ai pu shipper en allant guetter un petit peu et cet après-midi j'ai rendez vous à 14 heures avec une assistante sociale de là-bas pour pouvoir raconter l'histoire faire une sorte de déposition et au moins je serai voilà elle m'a dit au moins vous pourrez après vous nous on s'en occupera on fera des recherches etc et vous vous serez déchargé de tout ça vous serez peut-être un peu soulagé de savoir que il ya tout qui aura été mis en oeuvre pour que donc voilà j'espère que en tout cas ça aboutira à quelque chose parce que je doute que cette personne habite là bas je pense qu'elle faisait vraiment que des travaux mais bon voilà vu que j'ai vu qu'il y avait des voitures à l'intérieur ils peuvent peut-être demander qui c'est qui leur loue la maison ou je sais pas bref après voilà ils vont faire leur travail moi j'aurais fait ce que je peux en tout cas parce que vraiment je fais que penser à ce gamin depuis vendredi je me dis si la meuf elle arrive à faire ça alors qu'il y a des gens qui sont là qui la regardent et tout mais mais qu'est ce que c'est en fait quand elle est seule quoi ça me ça me tourne le pin vraiment vraiment beaucoup bref je vais chercher mylis je vous reprends un petit peu plus tard quand on sera rentré tranquillement parce qu'après il faut aller chercher des autres vu qu'ils mangent pas la cantine aujourd'hui les enfants ils sont allés dans le dans l'arbre qu'on a juste devant ramasser des petites murs comme ça là je sais pas si ça s'appelle des murs je crois ben oui c'était mieux ils vont les manger bien des laver parce qu'ils adorent trop trop ça c'est plus préféré ça arrive c'est bon maintenant dégustation s ah non et maïlis elle est en train de baver sur le genre de pancake chelou qu'andrew il a fait rose tout à l'heure ça ressemble pas trop à des pancakes on dirait des crêpes épaisses plus que des pancakes mais bon du coup moi je vais leur faire chauffer ce qu'ils vont manger donc voilà en attendant mon petit homme je vais faire ça et voilà maïlis qui s'est réveillée et qui mange tu manges quoi C'est quoi Les pâtes et des boulettes c'est bon Non c'est pas bon Bon les amis je reviens d'avoir fait ma bonne action ça y est je sors de chez l'assistante sociale pour l'histoire du petit donc j'ai tout expliqué dans les moindres détails Bah tout ce que j'ai pu relever que j'ai pu savoir en regardant un peu les boîtes aux lettres etc même si c'est pas grand chose je leur ai fait le plan aussi pour leur expliquer où c'était que s'ils ont besoin de s'y déplacer ou quoi pour peut-être savoir plus d'informations et puis voilà maintenant il ya tout qui est dans leurs mains puis j'espère que ben ça avancera et que ça arrivera à bout de quelque chose quand même pour ce petit bout parce que ça fait peur la dame me disait après voilà me dit c'est c'est dans des cas comme ça qu'après sur le journal on voit petit machin voilà décédé bref voilà ça m'a encore plus retourné à l'estomac toute cette histoire mais bon voilà c'est comme ça écoutez on devait avoir de la pluie en fin de journée là bas c'est vrai que ça se couvre quand même pas mal donc peut-être on va quand même la voir sur la tronche mais en attendant il fait du soleil donc au profit parce que dans la voiture il fait hyper chaud du coup maélise elle était restée avec andrew voilà maman elle aille là bas Bonjour madame taba t'as été sage andrew m'a dit que tu avais fait des bêtises c'est vrai c'est ça ouais comment vous dire que vu sa petite tronche et son petit sourire de travers j'y crois pas à l'histoire j'y crois pas bon du coup ben il est déjà à trois heures moins dix ça passe trop 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 vite du coup je vais ranger un petit peu le bazar qu'ils ont continué à me foutre là les deux grands là andrew et sa chérie ils ont foutu le dawa non c'est pas vrai du coup je vais nettoyer un petit peu tout ça je vais finir de faire la miniature et tout du vlog que vous aurez vu hier soir où il m'arrivait un truc de malade que je me suis aperçu quand j'ai fait le montage je vous laisse aller regarder j'ai fait un top 1 qu'est-ce que je voulais dire d'autre qu'est-ce que je voulais dire d'autre je ne sais plus non je vais m'activer à faire tout ça parce qu'après à 85 pour aller chercher charlie quatre heures et demi je vais chercher à alison et myron mais d'abord je vais j'ai pris rendez-vous avec la maîtresse d'alison parce qu'il y a quelques petits trucs qui me dérangent un petit peu sur le comportement de certains camarades de classe d'alison elle se fait frapper, l'autre il lui dessine sur les habits, il lui dessine sur les bras, elle revient à aller les bras dessinés et tout donc voilà je veux mettre un petit peu ça au clair et puis après du coup dès qu'on part de ce rendez-vous avec la maîtresse faut que je la dépose au champ parce qu'à 17h elle a le champ je la récupère à 17h30 je la redépose à la maison je prends un charlie je vais l'amener au hip-hop et puis moi après à 7h je décolle aussi pour aller à mon cours de chant, de danse de danse je sais plus comment j'ai vu, c'était ce matin c'est dit le champ, ce matin donc voilà il faut que je fasse tout ça bref je vais m'activer et je vous dis à tout à l'heure du coup en train de faire le miam de ce soir comme ça au moins je serai tranquille après parce que ça va être la course après avec le hip-hop et tout et tout Andrew va dormir chez Léonie ce soir donc ils sont pas là donc bah écoutez il en restera pour demain midi voilà pour avoir le beau compter des choses je vais rajouter mes arbres de Provence et j'aurai terminé voilà qu'est-ce que tu fais madame Zoubida ? tu regardes ce que tu m'avais fait ? c'était mon cadeau ça, attention hein hein, hein donc ouais je vous disais quand vous n'êtes pas là ce soir ils en profitent de se voir les loups vu qu'ils ont leur jour de repos en même temps franchement ça c'est top parce que du coup bah au moins c'est comme s'ils étaient en week-end eux mais le lundi, le mardi quoi voilà c'est cool qu'ils aient le même jour de repos franchement parce que sinon ils se verraient pas grand chose hein parce que ils finissent tard, ils commencent bonheur, ils habitent à une demi-heure de route donc ils peuvent pas se voir toutes les 30 secondes donc voilà, ils sont contents d'avoir le même jour de repos je voulais vous parler d'un truc aussi mais je sais plus, je sais même plus ce que c'était il y avait un assis, ça y est je me souviens, la meuf je voulais vous faire un retour sur les, vous savez les gels douche qu'on avait acheté mousse là d'oeuvre, ouais c'était les d'oeuvre franchement j'ai kiffé j'ai offert un petit article sur le blog d'ailleurs si vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir ça en barre d'info parce que j'ai décidé de créer un blog je l'ai expliqué dans un vlog la dernière fois j'ai décidé de créer un blog en fait pour y partager justement plein d'avis voilà sur certains produits qu'on utilise qu'on teste, parce que vous savez qu'on adore tester 50 millions de trucs de sites qu'on pourra aussi tester par exemple pour des fringues ou quoi genre Rome Oui je pense que je vais faire un article aussi tout ce que je vous parle en vidéo en fait que dans des vlogs des fois je vous fais des allusions à certains produits et tout je vous ferai en fait petit à petit des articles dessus pour vous dire ce qu'on en pense si on a trouvé ça bien ou pas que ce soit la bouffe, le make-up, les soins les produits ménagers enfin tous les trucs que voilà la vie de tous les jours quoi comme ça au moins je me suis dit que c'était plus facile pour vous de répertorier là-dedans vous pouvez retrouver chaque truc pareil pour les recettes que je vous partagerai si je vous fais une recette je vous mettrai les photos là-bas des étapes je vous mettrai aussi voilà le résumé des ingrédients des trucs à retrouver voilà tout ça Wet Wet Shirt aussi c'est pareil je vais commencer à apparemmenter un petit peu la catégorie Wet Wet Shirt comme ça ça me motivera peut-être un petit peu plus à moi aussi parce qu'en ce moment franchement je ne sais pas qu'est-ce que j'ai en fait je pense que ça me démoralise parce que je vois que depuis que je me suis opérée avant quand j'ai décidé de perdre du poids ben voilà je me remettrais au régime je faisais attention, je mangeais équilibré et je voyais vraiment les kilos qui défilaient et qui s'envolaient vraiment rapidement et là depuis les 6 kilos que j'ai repris de l'opération parce que je suis à 78 et quelques maintenant et avant l'opération j'étais à 72 et ben en fait depuis l'opération j'ai extrêmement de mal à perdre les kilos que j'ai pris vraiment je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est détraqué là-dedans ou j'en sais rien et du coup ça me déprime mais totalement si vous saviez à quel point et du coup ben en fait je me démoralise quand je monte sur la balance et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de poids qui est parti ça me démoralise mais c'est un cercle vicieux du coup parce que ben évidemment si je ne me mets pas en route le palier que j'ai parce que c'est peut-être qu'un palier aussi ben il va pas péter quoi donc il faut que je me reprenne en main que je mange correctement je vais essayer de me caler aussi à un moment donné pour me faire mes menus à moi voilà à la semaine peut-être le jour je vais manger ça machin nanana au moins je sais à la semaine qu'est-ce que je vais manger je vais pas avoir de me dire oh qu'est-ce que je vais me faire et du coup je vais me faire des conneries qui prennent beaucoup de poids et qui sont pas spécialement équilibrées et tout après il y a une copine Cécile aussi qui m'a parlé d'un régime qu'il faut que je me penche un petit peu sur la question j'ai noté tout ce qu'elle m'a marqué donc ce soir ou quoi ah non ce soir j'ai le hip hop donc je pourrais pas je vais rentrer trop tard je vais être claquée demain je pense demain je vais essayer de faire un petit point sur ce qu'elle m'a parlé de ce truc elle m'a parlé de ce régime ou rééquilibrage alimentaire je sais pas trop comment on appelle ça je ferai un petit point là-dessus de toute façon et puis au pire je reviendrai vers vous pour vous en parler quand j'en serai davantage parce que la prochaine instant j'en sais absolument rien de ce que c'est en quoi ça consiste comment ça marche etc donc je vais aller checker tout ça un petit peu lui demander peut-être un petit peu des informations à elle aussi qu'elle m'explique certains trucs et puis quand j'aurai bien compris le système et que on sait jamais peut-être que si j'essaye ou quoi ben je pourrais vous en parler un peu plus en détail voilà voilà bon du coup 4h moins 25 je vais ranger mon bazar et puis bah je vais chercher il y a un chalet qui arrive voilà l'air d'une motivation exceptionnelle bonjour je suis arrivée devant l'école et regardez il y a la classe de Mayron qui est en train de jouer enfin de jouer de faire sport quoi il est là mon gros il est là regardez il est en train de martyriser sa chérie allez viens mais moi il veut me le faire mets un petit coup en haut 1 2 3 tu comprends pourquoi tu veux que tu me parles tu te fasses elle elle est lourde et puis elle est grande vas-y allez chiche alors là je vais voir ça vite vite il faut que je parte vite attention à sa tête quand même même pas elle arrive à t'attraper bon les copineaux les loulouis sont en train de manger il est 19h moins 5 moins 5 moins 10 je vais décoller moi dans 5-10 minutes partir à mon cours de danse oui on voit que tu manges bien ton pain mais il faut manger aussi le reste de l'assiette madame du coup voilà moi je vais décoller là dans 5-10 minutes puis papa va arriver et donc voilà la journée sera déjà terminée on n'a pas eu d'orage comme ils nous le prévoyaient donc franchement c'est cool peut-être que ça arrivera plus tard je sais pas mais en attendant pour l'instant on n'a rien du tout ce qui est de bien c'est que on a encore tout ouvert à cette heure là et par contre ce qui est pas bien c'est que du coup on a la blinde de mouches vu que c'est bien orageux quand même le temps on a plein de mouches c'est génial je déteste ça c'est horrible il va y avoir encore des pêtes de mouches partout qu'il va falloir en nettoyer ça va être génial et puis en plus il fait hyper lourd je brille je brille de partout je suis en sueur et j'ai pas encore danser ça promet ça promet à mon avis je vais rentrer de là-bas je vais être noyé genre je vais prendre la douche en dansant quoi bon du coup j'allais me remettre un petit coup sur les laves parce qu'il y a tout qui s'est barré voilà et ensuite je vais décoller donc du coup je vais clôturer ce petit vlog parce qu'on va rentrer il va être plus de 21h le temps de prendre la douche de manger etc ce sera déjà bien tard donc du coup je vous laisse pour ce soir je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain de toute façon pour de nouvelles aventures gros bisous bonne soirée ciao c'est parti c'est parti c'est parti